Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur la toute nouvelle alimentation Antec HCGX1000. Une alimentation qui fait donc partie de la gamme extrême, qui propose 1000W de puissance. Et après, vous allez voir, on est bardé de bonnes choses. A savoir, du 80 Plus Gold, des câbles full modulaires, un ventilateur de 135mm semi-passif, le DC2DC, les condensateurs japonais et une garantie de 10 ans. Le tout sera proposé à un tarif de 200€. On vous propose de la découvrir. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est sur Cocotte TV. On se lance donc à la découverte de cette iCurrent Gamer Extrême en version 1000W avec le packaging qui reprend tout simplement une couleur dorée. et qui nous présente quelques spécifications comme le 80 Plus Gold, les condensateurs 100% japonais, le DC2DC, le mode hybride pour le ventilateur, les câbles 100% modulaires ou encore la garantie de 10 ans. Au niveau du bundle, on va retrouver une notice d'utilisation, un sachet qui comporte la visserie, les colliers, des scratches de fixation et enfin un cordon d'alimentation. La connectique disponible avec cette iCurrent Gamer Extrême 1000 est plutôt pléthorique. On va avoir deux types de finition, gainé et plat. Gainé pour le 24 broches ATX, mais également pour deux câbles 4 8-pins CPU, deux câbles qui proposent à chaque fois deux prises PCI Express 6 8-pins. Et enfin, on va avoir quatre câbles qui auront à chaque fois une seule prise PCI Express 6 plus 8-pins. On va continuer avec les câbles à destination des périphériques. Ces derniers sont de type plat. Nous allons avoir un câble avec quatre prises SATA, un second câble avec quatre prises SATA, un câble qui propose quatre prises SATA, deux prises Molex, un câble disposant de quatre prises Molex et enfin, nous aurons un adaptateur Molex vers Floppy. On termine de cette découverte de cette iCurrent Gamer Extrême avec le bloc d'alimentation en lui-même. Sachez que ce dernier fait 160 mm de profondeur et qu'il provient de chez Seasonic. Et il s'offre un pourtour entièrement en aluminium gold, on va dire, puisqu'on est entre le or-or et le or-rose. Ça donne un style certain à l'alimentation. Certains apprécieront, d'autres n'apprécieront pas. Sur le dessus, on va retrouver la grille qui protège le ventilateur de 135 mm, qui propose un mode semi-passif. On a également le nouveau logo de la marque, à savoir le AG pour Antec Gamer. Sur le côté gauche, on retrouve la partie en aluminium avec un logo Antec et les marquages iCurrent Gamer X1000. À l'avant de l'alimentation, on va retrouver les différents connecteurs pour les câbles modulaires de cette alimentation. Et sur le côté devant, on va retrouver les mêmes marquages et la partie en aluminium. Si on switch à l'arrière, on retrouve une grille d'alimentation qui reprend le même design que la grille supérieure. On va avoir ici le petit bouton qui vous permettra de sélectionner le mode de fonctionnement du ventilateur de 135 mm, à savoir semi-passif ou toujours actif. On trouve également l'interrupteur et le dispositif pour intégrer votre cordon d'alimentation. Enfin, sous le bloc d'alimentation, on va retrouver l'étiquette qui vous présente les caractéristiques techniques de ce dernier. Sachez que nous avons un 3,3V de 25A, un 5V de 25A et un rail 12V de 83A pour 996W sur le rail 12V. Sachez qu'après, comme on le disait, nous avons du 80 plus gold, des condensateurs japonais, le DC tout DC et une garantie de 10 ans. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news et nos tests. On vous dit à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada